Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes favorites, les vidéos où je vous présente 5 favoris lifestyle. On va commencer par ce qui a généré, j'imagine le titre de cette vidéo, j'ai pas encore fait le titre, j'ai pas encore fait la miniature au moment où je filme, mais je pense que ça sera le cœur du sujet. J'ai enfin trouvé une nouvelle marque de culottes menstruelles qui me conviennent complètement. Alors, pour un petit historique, moi ça fait, je sais pas exactement combien d'années, mais ça fait quand même un paquet d'années. Je crois avant la naissance d'Inès, ou juste après, que je porte des culottes menstruelles, parce que ça me convient hyper bien, parce que je trouve ça pratique, parce qu'en termes d'absorption c'est parfait. Alors, je pense que c'est pas une solution qui convient à tout le monde, ça dépend de votre flux, ça dépend de la durée de vos règles, etc. Si vous avez des règles qui durent, je sais pas, 5, 6, 7 jours avec un flux très abondant, il va vous falloir une quantité de culottes menstruelles incroyables, donc voilà, je pense que c'est pas une solution qui convient à tout le monde. Moi je suis sous contraception hormonale, donc j'ai des règles qui sont vraiment légères en termes de flux, et qui ne durent pas très longtemps dans le temps non plus, donc voilà, moi les culottes menstruelles c'est vraiment un truc qui me convient, mais j'entends tout à fait que ça soit un truc très très personnel et qui convienne pas à tout le monde. J'ai eu la chance parce que la première marque que j'ai testée, donc il y a quelques années en arrière, faudrait que je retrouve parce que j'ai un article sur mon blog à leur sujet, la première marque que j'ai testée c'est la marque Fempo, et elle m'a tout de suite convenue. Autant en termes de coupe qu'en termes d'absorption, de confort, vraiment parfait. J'ai toujours les culottes de cette marque-là, que je lave sans cesse, je vous expliquerai après en termes d'entretien comment ça se passe, et elles se portent toujours aussi bien, elles se sont bien sûr un peu abîmées, mais objectivement elles sont encore en très bonne forme. Et la marque Fempo est en train, plus ou moins, je sais pas, de mettre la clé sous la porte, en tout cas ils ont fait une pause, le site est en pause, il n'y a plus de vente possible, et puis il n'y a pas vraiment de communication de la marque, donc j'imagine que la marque va s'éteindre, ce qui est vraiment dommage, parce que moi c'est une marque que j'adorais réellement, et je dis que j'ai de la chance d'être tombée sur une marque qui me convienne tout de suite, à l'époque il n'y avait pas non plus énormément de marques qui existaient dans le domaine, puis après ça fait partie des propositions, moi par exemple, que j'ai reçues quasiment toutes les semaines dans ma boîte mail pendant les 3-4 dernières années, est-ce que tu veux tester une nouvelle marque de culotte menstruelle ? C'est un sujet qui avait le vent en poupe, c'est des modes comme ça, il y a eu l'étude de culotte menstruelle, maintenant c'est les compléments alimentaires, alors voilà, je reçois des propositions quasiment tous les jours, le collagène, voilà, il y a un peu des modes, la culotte menstruelle ça commence un peu à se tasser, puis je pense qu'il y a pas mal de marques, dont Fempo, qui sont soit en voie de disparition, soit qui ont fini par disparaître. Bref, une fois que Fempo s'est arrêté, j'avais envie de me racheter quelques modèles, j'ai testé, alors j'avais lancé une boîte à questions sur Instagram en disant, quelle marque est-ce que vous le recommandez ? Il y avait plusieurs marques qui revenaient, alors Fempo, beaucoup qui disaient, je suis trop triste que la marque soit en voie d'extinction. Il y avait la marque Sisters Republic, donc je vais y revenir, il y avait la marque Réjeanne que j'ai testée, alors la marque Réjeanne c'est une marque française de culotte menstruelle, je trouve l'absorption parfaite, en revanche elles ont une coupe, alors là c'est vraiment très personnel, qui ne me convient pas, elle baille au niveau de la taille, et puis voilà, pour une culotte de règle, on a vraiment envie que ça tienne bien, que ça maintienne bien et que ça bouge pas, voilà, qui est un problème que j'en rencontre du coup avec les Réjeanne, donc dommage, mais c'est une marque que je continue à conseiller, voilà, ça dépendra de votre morphologie. J'ai testé les culottes Loop, Her Loop, alors je sais pas, ils ont plusieurs noms, L2OP, que j'ai détesté, pourtant elles m'avaient été beaucoup conseillées, voilà, comme quoi c'est vraiment un nouveau, comme je vous disais, un sujet personnel, j'ai pas aimé le confort, je trouvais que la protection était très épaisse, donc très inconfortable, et vraiment un effet un peu couche, que j'ai pas aimé. J'ai testé la marque Ouillard Jolie, j'avais passé commande, alors là en termes d'absorption, c'est un peu comme Réjeanne, c'était parfait, le confort et tout, mais des coupes qui me conviennent un tout petit peu moins, d'un point de vue anatomique, mais une bonne surprise quand même, et puis voilà, il me manquait vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire quelque chose qui me convienne bien en termes d'absorption, et qui me convienne bien en termes de morphologie, et, écoutez, j'ai enfin trouvé, il s'agit donc des culottes de la marque Sisters Republic. On trouve la marque sur le site internet, si vous êtes d'Annecy comme moi, la marque est vendue chez Super Superbe Rue, je confonds toujours ces deux rues, est-ce que c'est la rue Sommeillé ou la rue Vosgelat ? Je crois que c'est la rue Vosgelat, je les trouve absolument parfaites, je possède le modèle un peu, moi c'est vraiment de ça dont j'ai besoin, parce que j'ai des fesses assez rebondies, il ne faut pas une culotte trop échancrée là, vous voyez, il faut qu'elle me prenne bien le fessier quoi. C'est une coupe du coup, culotte un peu shorty, je les ai posées sur des Fempo, la coupe est très très similaire aux Fempo, donc super super nouvelle. J'ai donc l'absorption qui s'appelle Absorption Super, et en fait c'est un bon rapport entre l'épaisseur de la protection et l'absorption, je trouve que c'est pas trop épais, et à la fois il faut quand même que ça soit suffisamment épais pour pouvoir absorber, si c'est fin ça n'absorbera rien, donc il faut bien un petit intermédiaire. Et j'ai une taille L qui correspond à une taille 40, je fais une taille 40 en pantalon, elle taille parfaitement bien. Et j'aime beaucoup ce petit détail en plumetis, alors moi quand j'aime les règles c'est pas le jour où j'ai envie d'avoir une lingerie hyper sexy, c'est pas le problème, mais c'est vrai que les Fempo sont vraiment standards, il n'y a rien, il n'y a pas de fioriture, et en fait moi juste ce petit côté plumetis sur le haut me rajoute une petite touche féminine que j'apprécie si bien. Bref, tout ça pour dire que je suis très contente d'avoir trouvé une protection, une culotte de raie qui me convienne, et je vous ai pas dit, donc vous avez la partie absorbante qui démarre ici devant avec cette couture, et qui remonte vraiment jusqu'en haut derrière, donc quand vous dormez la nuit, voilà, avec la gravité, tout est absorbé là où il faut, je trouve ça absolument parfait. J'ai pas testé d'autres modèles, j'ai pas testé d'autres absorptions parce qu'elles me conviennent bien, du coup j'en ai deux de Sisters Republic et puis j'en ai encore trois ou quatre de chez Fempo, là ça sera vraiment très personnel, mais moi c'est une culotte le jour et une culotte la nuit, parce que j'ai un flux assez léger, en fonction de votre flux, il vous faudra peut-être plusieurs culottes dans la journée, plusieurs culottes dans la nuit, et pensez bien qu'après on les lave, donc pour le conseil entretien, on les rince à l'eau claire, à l'eau froide, à la main, dans son lavabo, dans sa baignoire, et ensuite on les passe à la machine à 30 degrés maximum, avec peu d'essorage, et pas d'adoucissants, rien du tout, on les met pas au sèche-linge, on les laisse sécher à l'air libre, donc voilà, il faut quand même compter quelques modèles pour pouvoir faire une rotation, et pour en avoir suffisamment pour tout son cycle. Voilà, je vous en parle parce que j'avais l'impression que c'était un sujet qui intéressait beaucoup, je vous le redis, c'est très personnel, mais voilà, gardez bien en tête les autres marques que je vous ai conseillées, certaines sont plus ou moins chères, l'Oup notamment je crois se place pas mal en rapport qualité-prix, mais moi ça ne m'a pas convenu, mais la marque est très populaire, et si elle est populaire c'est qu'il y a une raison, donc voilà, je vous laisse ciocher en fonction de ce qui vous plaît le plus. On va continuer avec un favori lecture, j'espère que ça sera toujours disponible au moment où vous verrez cette vidéo, mais je crois que oui, parce qu'en fait c'est le hors-série de l'été 2023, du magazine Society, qui est un magazine de faits divers, d'actu, de société, que j'aime beaucoup, dont je vous parle depuis très longtemps, et il sort régulièrement des hors-séries qui sont hyper bien fichues. Moi j'ai notamment découvert, alors je connaissais déjà le magazine, mais j'ai vraiment découvert le magazine avec les deux hors-séries sur l'affaire Dupont-Ligonnès, qui sont sortis pendant l'été 2020, si je ne dis pas de bêtises, donc c'était deux magazines coup sur coup, qui ont été édités et réédités plusieurs fois par les équipes de Society, il y a eu du succès, c'était difficile de les trouver en bureau de presse, et puis ensuite l'enquête est sortie en version livre, je vous mettrai la référence de ce livre sous la vidéo, donc aux éditions Society, il faut croire, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette affaire, qui moi est l'une de celles qui me fascine le plus, enfin qui m'en fascine, ce n'est pas le bon mot, mais qui m'interroge le plus, je vous invite vivement à lire cette enquête, qui est l'une des meilleures, je trouve avec le plus d'éléments, qui est très bien rédigée, qui a été écrite à... j'allais dire à quatre mains, mais non, ils sont plus de deux, ils sont peut-être trois ou quatre, bref, à part des fêtes, mais je vous mettrai le lien de ce livre sous la vidéo. Ce hors-série, donc qu'ils ont appelé Best of Society, refient sur des cold case, donc des affaires mystérieuses, des disparitions et des butins introuvables, on appelle cold case des affaires qui sont classées, parce qu'en fait on ne trouve pas de résolution suite à parfois des années d'enquête. Donc vous avez une histoire sur la disparue du Vatican, moi j'ai découvert plein d'histoires dont j'avais absolument aucune idée, dont des histoires qui sont passées dans les années 80-90, l'inconnunion septembre, celle-là je la connaissais, à la recherche de la chouette d'or sur un butin caché en France hyper hyper intéressant, le parachutiste fantôme, etc. Donc vous avez dix histoires non élucidées qui sont triées par catégorie, en plus de ça, c'est bien présenté, c'est assez aéré, vous avez des images d'illustration, je trouve qu'ils ont une belle charte graphique chez Society, et donc voilà, il sera normalement disponible tout l'été, c'est-à-dire jusqu'à fin août, au prix de 6,90€, c'est plus cher qu'un magazine lambda, mais franchement vous avez des heures de lecture, enfin moi je l'ai lu à la piscine, il m'a fallu quasiment une demi-journée pour le lire, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur, donc voilà, si vous croisez en maison de la presse, je vous le conseille, sachant que, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je sais que vous avez été quelques-uns à craquer pour ce magazine, voilà, si vous avez loupé l'info, vous pouvez foncer. Ensuite je voulais vous parler d'un podcast, et plus précisément d'une mini-série qui a été sortie dans ce podcast, le podcast s'appelle Passage, il a été lancé par les équipes de Louis Média, qui possèdent plusieurs podcasts, vous avez un nouvel épisode, un jeudi sur deux, si je ne m'abuse, et ce sont des histoires vraies, racontées par le prisme très souvent de plusieurs personnes, des sortes de récits chorales, hyper intéressants, sur des histoires, des histoires d'amour, des histoires d'argent, des histoires d'amitié, des histoires de travail, et vous avez une série, qui s'appelle Serial Mytho, qui est sortie, je crois, en septembre 2022, donc ce n'est pas tout récent, je crois que vous en avez parlé sur Instagram aussi, mais pas en vidéo, et en fait, ils l'ont ressorti cet été en best-of, parce que c'est vraiment une mini-série qui a cartonné, donc on est vraiment sur une histoire vraie, qui se déroule en quatre épisodes, qui est racontée par une des protagonistes de cette histoire, il s'agit ni plus ni moins que d'une histoire d'amour rocambolesque, qui est empreinte de dizaines, de centaines de mensonges de la part de l'autre personne du couple, qui du coup, n'intervient pas dans ces épisodes, qui est donc un mythomane invétéré, et en fait, ça va se transformer en récits chorales, donc c'est une histoire vraie, c'est dur à croire, parce que les différents protagonistes vont venir raconter leur version d'histoire, et puis on se rend compte que cet homme, c'est un peu gênant, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on finit par savoir vraiment qui c'est, son prénom, son nom, son âge, en faisant très très peu de recherches sur internet, on le trouve, alors d'un point de vue légal, je ne sais pas trop comment ça se passe, bref, un homme qui s'est embourbé dans des dizaines et des centaines de mensonges, avec plusieurs vies amoureuses qui se sont recoupées, je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, parce que c'est complètement haletant, d'épisode en épisode, on n'en revient pas de ce qu'on apprend, il y a des histoires de mariage, de tromperie, d'enfants, etc. Juste un petit trigger warning, comme disent nos amis anglophones, il y a quand même une partie de l'épisode qui est consacrée à un moment à des violences conjugales, voilà, si c'est un sujet qui vous touche de près ou de loin, je vous conseille de ne pas l'écouter, enfin, même de ne pas écouter la mini-série, parce que du coup, on y arrive assez vite, je crois, dans l'épisode 2 ou 3, mais c'est un récit qui est hallucinant, enfin, il y a plusieurs fois où il a fallu que je me dise, non mais c'est vraiment une histoire vraie, on dirait un roman, on dirait un film qu'on va voir au ciné, enfin, c'est complètement incroyable, donc ça s'appelle Serial Mytho, c'est en 4 épisodes de 25-30 minutes, le montage audio est très bien réalisé, comme toujours chez Louis Media, je trouve que la narration, notamment de la principale intéressée qui démarre les épisodes, est incroyable, elle raconte bien, avec les bons détails au bon moment, ça s'écoute d'une traite, enfin, en tout cas, on a envie de l'écouter d'une traite, c'est pas forcément possible, parce que, j'ai mis bout à bout les épisodes où ça doit représenter presque une heure et quart d'écoute, mais je vous invite vivement à découvrir ça, cet été, si vous avez un petit peu de temps, c'est absolument incroyable. Quatrième favori, vous m'avez demandé un retour à son sujet, donc je me permets de vous le faire dans cette vidéo, je ne sais pas si je vous referai un article de blog à son sujet, comme j'avais pu le faire sur son prédécesseur, il s'agit donc de ma Kindle, donc la liseuse de la marque Amazon, Kindle, c'est la marque intégrée de liseuse de chez Amazon, donc pour le petit historique, mais je vous en avais parlé en détail dans ma vidéo cadeau de l'anniversaire que je vous mettrai sur l'écran, j'étais auparavant propriétaire d'une Kobo, Kobo c'était la marque de liseuse de la Fnac, Kobo a fini par être racheté par Rakuten, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que ça signifie que Fnac a été racheté par Rakuten, je ne suis pas au courant de tous ces détails-là, j'en étais objectivement très contente, mais ça faisait 7 ou 8 ans que je l'avais, la batterie tient de moins en moins bien, et puis je me doutais bien qu'il y a des progrès qui avaient été faits tout simplement dans ce domaine-là, donc Quentin m'a offert une Kindle pour mon anniversaire. Donc j'essaye de consommer le moins possible de livres physiques, c'est-à-dire d'acheter des livres parce que je n'ai pas de place, parce que ça coûte cher, parce qu'une fois que je les ai et que je les ai lus, je ne sais pas trop quoi en faire, à part les donner à mes copines. Donc je suis abonnée à la bibliothèque de ma ville, je consomme 90% des livres que je lis depuis ma bibliothèque, et il reste quand même des moments où, quand je pars en déplacement, en voyage, etc., où je suis contente d'avoir une Kindle parce que ça ne prend pas beaucoup de place et que ça permette de lire plein de livres dans ce format-là. C'est quand même vachement pratique. Donc je l'ai emmené avec moi à New York, je l'ai emmené avec moi, on était en Thalasso il n'y a pas longtemps. On va partir en vacances au moment où vous verrez cette vidéo. Soit j'y serai, soit j'en reviendrai, je ne sais plus. Donc je vais l'emmener aussi. Tout ça pour vous dire que j'en suis ravie, la batterie est excellente, la qualité de l'écran, alors bien sûr ça a fait des progrès, ce n'est pas une grande surprise, mais elle est dingue, le toucher un peu papier, le fait que l'écran ne reflète pas du tout la lumière. C'était déjà assez impressionnant sur la Kobo, sur la Kindle, voilà, quelques années plus tard, ça a vraiment pris un autre niveau. J'avais pris cette petite pochette pour protéger l'écran, qui n'est pas de la marque Kindle d'ailleurs, c'est la marque Nupro, ça devait être moins cher, je ne me souviens pas bien. Bref, le format est parfait, on peut acheter donc ces livres soit depuis la Kindle en reliant son compte bancaire, soit depuis son espace client Amazon, ce qui est une grosse limite que j'ai avec mon ancienne liseuse, puisque moi l'espace client Rakuten sur mon ordinateur ne fonctionne plus, peut-être que l'application n'a pas été mise à jour, mais je n'y arrive plus, donc il faut que j'achète les livres par biais de la liseuse, mais elle est très lente, parce qu'elle a quelques années, donc là c'est beaucoup plus fluide, et vraiment je suis très 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 contente de... j'allais dire de mon achat, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, mais voilà, si ce n'était pas un cadeau d'anniversaire et que je l'avais acheté, j'en serais tout aussi ravie. C'est le modèle Pepper White, j'essaierai de vous remettre une référence sur la vidéo, il existe plus grand, plus cher, résistant à l'eau, etc. Ce n'est pas le cas de celle-ci, celle-ci c'est un modèle assez simple, bien sûr en fonction de vos besoins, vous pouvez upgrader votre achat avec des modèles un peu plus performants. Et ensuite, dernier favori, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je me suis rendue à Paris dernièrement, je vais à Paris une fois tous les trimestres environ pour rencontrer des clients avec lesquels je travaille, pour des événements de presse ou ce genre de choses. Et il me reste parfois, pas toujours, un petit peu de temps pour faire quelques visites ou un peu de shopping. Je voulais justement faire une... Je voulais vous faire un musée pendant mon séjour et puis j'avais trop de rendez-vous pro donc je n'ai pas pu. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à Erré dans le Marais, qui est un quartier qui est magnifique. Et je suis passée devant une boutique Lululemon. Alors Lululemon, c'est une marque de vêtements principalement orientée sport. Alors sport varié, yoga, course à pied, etc. Pour hommes et pour femmes. Je crois que c'est américain. J'ai tourné autour de la marque pendant tout mon séjour à New York. En plus, j'ai eu plein, 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 plein de boutiques et je m'étais dit « Ah mais le temps que j'essaye et tout, ça va avec long, je préfère profiter de mon séjour à New York. » Bon bref, je n'ai pas de regrets et d'autant plus qu'avec la conversion dollar-euro, ce n'était pas forcément intéressant. Donc je ne me suis pas penchée sur la question pendant mon séjour à New York. Et là, je suis passée devant une boutique à Paris. Il y a deux ou trois boutiques. Alors je crois qu'il y a deux boutiques à Paris, Lululemon, puis après ils ont des points de vente au bon marché, puis peut-être dans un autre grand magasin. Bref, je suis rentrée et je suis venue essayer le legging, vraiment le produit phare dont tout le monde parle, qui est le legging Align, A-L-I-G-N, qui est un legging qui est fait pour, alors un peu multi-sport, yoga, course à pied. Course à pied, ça ne sera peut-être pas assez respirant, en tout cas pas pour les grandes chaleurs, mais c'est vraiment le legging de base. Vous avez plein, plein, plein de modèles chez Lululemon avec des tailles plus ou moins hautes, des tissus plus ou moins respirants, plus ou moins épais. Le fameux Align, là, c'est l'un de leurs best-sellers. Ça coûte une petite fortune, 85 ou 90 euros. Je me demande si je n'ai pas eu une petite rééduque de moins 10% parce que j'étais première cliente ou un truc comme ça. Bref, c'est un gros investissement et je voulais comprendre pourquoi c'était si cher. Donc, je suis allée demander conseil à une vendeuse le mieux. Donc moi, comme je vous le disais, je fais une taille 40 en pantalon et j'ai testé le legging en taille 8 sur ses conseils qui est une taille américaine. Je mets le legging dans la cabine, je sors et je me dis que je ne veux plus jamais porter autre chose que ça. Un confort, autant au niveau de la coupe que du tissu, c'est doux, c'est respirant, c'est un peu élastique mais pas trop. Ça compresse un peu mais pas trop. Et là, ça y est, j'ai compris l'engouement pour ce legging. Bon, ça va être compliqué de vous le montrer en vidéo. Enfin, je veux dire, ça ressemble ni plus ni moins qu'un bête legging donc il faudra vraiment l'essayer pour en avoir le cœur net. Vous avez juste ce petit logo qui est glissé discrètement à l'arrière. Bon là, il est un peu plein de poils de chat, je ne sais pas comment c'est possible. Des coutures placées stratégiquement pour pas que ça coupe ou pas que ça fasse mal. Et donc, je vous le redis, ça c'est le fameux Align, ça existe dans plusieurs longueurs. Donc moi, j'ai la plus longue parce que je fais 1m78 donc je veux vraiment un legging qui m'arrive jusqu'en bas des chevilles ce qui n'était pas le cas ce sont des mesures en pouces donc je n'arriverai pas à me souvenir mais je vous remettrai la référence du modèle exact que j'ai. Donc je vous le redis, taille 8 pour un équivalent taille 40 en pantalon pour ma part. Vous avez un guide détail qui est pas mal fait sur le site donc vous pouvez bien sûr commander sur le site également. Ça existe dans plein de couleurs. Donc moi, je suis partie sur quelque chose de sobre, du noir parce que je sais que ça va avec tout et que pour le sport, c'est pratique. Et pour information sur les modèles plus clairs, les couleurs un peu flash, etc., les modèles sont souvent doublés pour pas qu'il y ait de transparence ou pour une question d'épaisseur de tissu. Je ne sais pas exactement. Sachez juste que sur les modèles plus clairs, je ne sais pas si c'est précisé sur le site mais ils sont souvent plus épais donc ils tiennent plus chaud. Donc soyez juste vigilants à ce niveau-là. Mon grand favori, c'est vraiment le legging. Je vous montre le reste de ce que j'ai acheté parce que ça reste intéressant mais retenez que vraiment s'il y a un achat à faire selon moi, c'est le legging. J'ai ensuite craqué pour la brassière du même tissu, même modèle, tout pareil. Elle s'enfile par la tête. Elle est bien pour du pilates de yoga mais pas pour courir. Mais elle est d'un confort sens égal. Vraiment, la matière et le positionnement des coutures est absolument saisissant. Les bretelles sont belles. Elles ne coupent pas, elles ne bougent pas, elles ne serrent pas trop. Fabuleux. Mais ça reste un soutien-gorge de yoga et autant je suis épatée par le legging, autant le soutien-gorge, j'ai des trucs très corrects. Pas aussi bien mais très corrects pour beaucoup moins cher. Donc je continue à vous conseiller le legging. Et une fois arrivée à la maison, bon, long story short, mais j'ai eu l'opportunité à moindre coût par le biais d'une amie qui avait une réduque chez eux. Bref, j'ai craqué pour exactement la même chose que le legging mais en version un peu cycliste short pour vraiment faire du sport quand il fait très chaud. Là, je ne l'ai porté pas plus tard qu'hier pour ma séance de sport. Il faisait 30 degrés donc je ne me voyais pas aller à la salle en legging. C'est exactement la même coupe, le même confort donc pareil en taille 8. Et je ne vous ai pas dit pour la brassière, j'ai une taille 8 aussi. Et pour info, je fais du 85B. J'avais essayé la taille 6 qui convenait aussi un peu second pot mais pour ne pas être trop comprimé. Donc voilà, taille 8 en haut et taille 8 en bas. Je comprends maintenant pourquoi cette marque est tant appréciée. Je trouve toujours que les prix sont beaucoup trop élevés. Il y a des soldes parfois chez Lululemon. D'ailleurs, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera peut-être encore en période de soldes. Sans surprise, les modèles phares et surtout les couleurs classiques type noir, marron, etc. sont très rarement voire jamais remisés. Je ne sais pas si je vais craquer pour un autre modèle. J'avoue que le legging, j'aimerais bien l'avoir ne serait-ce que pour pouvoir faire une rotation parce qu'une fois qu'il est au sale, je ne le lave pas dans la foulée. J'aimerais bien en avoir un deuxième et j'ai beaucoup hésité au moment de l'achat avec un modèle côtelé. Le motif est très très fin. C'est côtelé dans la longueur mais ça donne un tout petit relief au tissu. C'est hyper joli mais juste je trouvais que ça faisait un tout petit peu plus hiver et puis vu que je l'ai acheté en plein été, j'ai pris le modèle noir classique. Mais il n'est pas impossible à l'avenir que je craque pour modèle côtelé que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, belle découverte. Je comprends enfin pourquoi tout le monde dit que c'est absolument incroyable. Dans le même domaine des vêtements de sport très coûteux, j'avais acheté un legging Sweaty Betty à... Je l'avais acheté où ? Ça devait être à Brighton avec Morgane. Pendant notre dernier voyage à Brighton il y a 5 ans, 4-5 ans, Sweaty Betty c'est une marque alors pour le coup je crois que c'est une marque britannique. J'ai un grand doute. C'est un peu sur le même référentiel de prix donc je suis très très contente aussi. C'est vrai que je le passe en machine indéfiniment. Le truc ne s'abîme pas et puis c'était pour le coup un legging très respirant beaucoup plus technique donc ça me fait voilà deux leggings coûteux mais sur vraiment deux versions différentes donc je suis contente d'avoir ce mix des deux mais il ne me convient pas forcément pour le yoga parce que la ceinture n'est pas toujours bien adaptée. C'est plus pour faire du sport en salle ou autre. A nouveau, si vous avez un petit budget je le redis à chaque fois mais chez Decathlon il y a des pépites en termes de legging de vêtements techniques etc. Pas plus tard que la semaine dernière je me suis acheté un débardeur que je vous ai présenté dans une vidéo dans un vlog je crois si j'arrive à mon souvenir je vous le mettrai sur l'écran qui m'a coûté 12 euros donc on n'est pas du tout sur les mêmes standards que Sweetie Betty et Lululemon qui est fabuleux. Donc vraiment si vous avez un petit budget ou même pas même si vous avez un bon budget mais que vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent dans ce genre de choses chez Decathlon il y a des choses fabuleuses. Alors ça ne sera pas les mêmes tissus ça ne sera pas le même confort mais ça sera vraiment 8 fois moins cher donc vraiment il y a des trucs très très bien juste à côté de chez nous en France. Voilà pour cette vidéo Favorites écoutez j'espère que ça vous plaît je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo je vous souhaite un très bel été j'espère qu'il fait beau au moment où vous regardez cette vidéo je vous embrasse et je vous dis à bientôt.